Salutations, c'est Kaskul et on se retrouve une nouvelle fois pour parler de la Recalbox. Alors cette fois-ci, c'est pour répondre à une demande qui m'a été faite par Cochrane Rick, si je ne me trompe pas. Oui c'est ça, donc il me demandait comment est-ce qu'on fait pour mettre un jeu PC en jean CD dans la Recalbox. Donc j'ai simplement choisi de faire un exemple concret, donc on va faire ça en direct. Je vais me rendre sur Emu Paradise pour télécharger un jeu. Donc là j'ai choisi Gate of Thunder, un jeu que je ne connais pas. Simplement je me suis renseigné un petit peu, j'ai regardé dans un top 10, voir un petit peu ce qui se faisait de bien sur PC en jean CD. Console que je n'ai pas eu, comme beaucoup de monde, du coup c'est un petit peu difficile de savoir ce qui était vraiment bien dessus. Donc j'ai choisi ça, voilà. Donc on va le télécharger, on va faire ça en direct. Download Gate of Thunder, voilà. Ok, ça télécharge. Alors voilà, mon téléchargement est pratiquement terminé. Je ne sais plus qu'une histoire de seconde, oui voilà c'est terminé. On va aller voir tout de suite ce que ça donne. Je vais le copier sur le bureau, ce sera peut-être un petit peu plus clair. Encore que je ne suis pas sûr. Et on va regarder déjà ce qu'il y a à l'intérieur, ça pourrait être sympa. Moi j'aime bien regarder ce qu'il y a dans les archives. On a bien notre fichier ISO et notre fichier Q. Donc c'est ce qu'on a besoin, c'est ok. Je vais donc les extraire ici. Ça devrait aller assez vite. Même si mon PC n'est pas de toute dernière génération, ça ne devrait quand même pas être si long que ça. Voilà. Et donc, on a comme je le disais, le fichier ISO et le fichier Q. Voilà, celui-là on n'a plus besoin. Qui porte exactement le même nom. Sauf que le fichier ISO fait 479 MO et le fichier Q, lui, il ne fait pratiquement rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà éditer le fichier Q. Donc moi je vais utiliser Notepad++, ça marcherait avec n'importe quoi. D'ailleurs je pourrais le faire avec le Wordspad de base. Voilà, bloc-notes. Bloc-notes. Alors, on voit que la première ligne, enfin tout, tout est écrit en majuscule. Mais ce qu'il va falloir, c'est remplacer la première ligne et la réécrire en minuscule. Enfin, en tout cas, moi j'ai fait comme ça la dernière fois et ça fonctionnait bien. Ça fonctionnait bien. Donc le binary, par exemple, je vais juste le recopier en minuscule. Le file, je vais le recopier en minuscule. Le titre du jeu, je vais le recopier, mais je vais même le changer. Je n'ai pas besoin de tout ça. Voilà, donc je vais l'appeler gate. Qu'est-ce que j'ai fait là ? Thunder. Voilà. Ah, le ISO. J'ai oublié de changer le ISO. On va le refaire en minuscule. Voilà, gate of thunder.iso. D'ailleurs, pour être sûr de moi, je vais copier ça. Ok, j'enregistre. Maintenant, il va falloir donc renommer le ISO de la même manière qu'on a écrit le nom du jeu dans le fichier Q. On n'a plus qu'à recopier ça directement dans la recalbox. Donc je fais un copier. On va aller dans le réseau. Recalbox. GER. ROM. Et on va chercher la PC Engine CD. Voilà. Et je copie ça ici. Alors voilà, j'ai fini de faire le transfert. On remarquera, j'ai agrandi exprès pour qu'on voit un petit peu mieux, que les deux fichiers n'ont pas du tout le même nom. Puisqu'il y en a un qui est en minuscule, l'autre qui est en majuscule avec NTCJHCD2. Alors qu'ici, j'ai simplement mis gate of thunder et c'est tout. On remarquera au passage que les autres jeux ne sont pas dans des dossiers séparés, eux non plus. Ça ne pose pas de problème puisque de toute façon, Recalbox ne va reconnaître qu'un des deux fichiers. Et maintenant, on va passer sur Recalbox pour voir si ça fonctionne. Voilà, donc je vais simplement aller dans PC Engine CD, voir s'il y est. J'ai déjà redémarré, donc il y est. Il est bien apparu. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être le scraper, voir si ça fonctionne correctement. Scraper, gate of thunder, déjà il est reconnu par le scrap. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, ça aussi. Voilà, ok. Donc on a notre jeu qui est là. Apparemment, c'est un shoot. J'ai d'autres jeux, Dragon Ball Z, Dom Tone Neketsu et Castlevania. On va le lancer, voir si ça fonctionne. Ce serait bien aussi, tant qu'à faire. Voilà, donc je vais faire Star. Et apparemment, ça fonctionne. Donc ça, c'est encore une bonne nouvelle. L'overlay est mal réglé, mais bon, dans un sens, on s'en fout un petit peu pour le moment. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être juste aller voir Settings, Vidéo, voir s'il est bien en Custom. Il est bien en Custom, donc ce que je vais faire, c'est que je vais rendre l'overlay opaque sur les bords. Parce que ça m'embête, voilà, c'est tout. Voilà, Quick Menu, je vais lui faire une petite sauvegarde. Voilà. Je ne suis pas sûr de cet overlay-là, je ne sais pas s'il va rester. Certains jeux ont une bande noire en dessous ou au-dessus, ça dépend vraiment des jeux. Ici, je vois qu'il a une bande noire en dessous, donc il va peut-être falloir que je fasse un réglage après. Mais là, juste pour tester, ça ira. Alors, bon, apparemment, on se retrouve, c'est plutôt un clone d'airtight, qui m'a l'air plutôt sympathique, parfois. Voilà, enfin, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !